Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, l'édition pour faire le tour de l'actualité locale. Voici les titres de ce mercredi 3 février. Jusqu'au 6 février, c'est la semaine olympique et paralympique, un événement pour promouvoir le sport chez les jeunes. A cette occasion, 50 ans en Yvelines organise des animations autour des sites olympiques. Point d'ordre aujourd'hui avec la venue de Tony Estanguet au Vélodrome National. On en parle avec Laurent Mazori, vice-président au sport, et la paratriathlète et l'encourtoise Cécile Saburo. Rencontre ce soir avec Meryl Lockett, 5e joueur mondial de para-badminton. Il prépare actuellement les Jeux paralympiques de Tokyo 2021 pour se faire le sportif bénéficier des infrastructures et du soutien de la ville d'Andresti. Enfin, elle est en cours de construction à la verrière. La nouvelle crèche ouvrira ses portes en septembre prochain dans la commune yvelinoise. 45 berceaux au total, dont 22 supplémentaires pour la structure située sur le terrain de l'ancienne protection maternelle et infantile. Et puis l'engagement de plusieurs mères pour sauver le sport dans les quartiers populaires, c'est à suivre également dans ce journal. Jusqu'à samedi, c'est donc la cinquième semaine olympique et paralympique. Impulsée par Paris 2024, le rendez-vous a pour objectif de mobiliser la communauté éducative autour du sport, promouvoir aussi la pratique chez les jeunes. C'est dans ce cadre qu'est venu aujourd'hui à Poissy, Roxana Maracineanu. La ministre déléguée chargée des sports était ce matin la cité scolaire Le Corbusier, en compagnie notamment de la rectrice de l'Académie de Versailles. Au programme, rencontre avec la caravane santé de l'UNSS qui tente de démocratiser la pratique santé du sport. Et puis, échange avec des athlètes, élèves et le président de la Fédération française de triathlon. Au Vélodrome national de Saint-Quentin, en Yvelines, en revanche, c'est Tony Estanguet qui était présent. Le président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 est venu à la rencontre des jeunes dans le cadre de cette semaine olympique. Sur place, Bichente, Marien Santisteban et Michael Elmido. L'ancien champion de canoë Tony Estanguet s'est mis au cyclisme le temps d'un après-midi. Le président du comité d'organisation de Paris 2024 était ce mercredi 3 février au Vélodrome de Saint-Quentin, en Yvelines. Son objectif, promouvoir le site retenu pour les JO auprès des jeunes dans le cadre de la semaine olympique. On est ravis de pouvoir partager ce moment avec la génération 2024. C'est tellement important, au-delà des compétitions, d'engager, d'entraîner avec nous cette génération, de leur donner envie de découvrir ces sports, de leur donner envie de découvrir aussi des athlètes. Et voilà, moi je remercie toutes celles et ceux qui ont permis cette opération, cette semaine olympique et paralympique à l'école, parce que cette semaine, on va mobiliser 500 000 enfants, qui un peu partout sur le territoire, vont être mieux sensibilisés à l'importance de la pratique sportive. Cette semaine olympique a été lancée à l'initiative de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Cet après-midi, une centaine de lycéens de 50 ans en Yvelines a pu tester le VTT et le BMX avec le triple médaillé d'or au JO. Ça fait plaisir de voir sur quoi les futurs athlètes vont travailler, etc. Franchement, ça fait plaisir de voir un athlète de niveau. Ça m'a donné envie de voir les JO, de voir le BMX JO. Il faut quand même resituer ça dans un contexte historique. Les Jeux en France, c'est une fois tous les 100 ans, si on regarde derrière nous. Et qu'on puisse associer le plus possible la jeunesse à l'engouement que ça va provoquer autour du sport. C'est à mon avis ce qu'il ne faut absolument pas manquer dans l'approche de ces JO de 2024. La semaine olympique se terminera ce vendredi sur le territoire de 50 ans en Yvelines avec la découverte de la colline d'Élancourt. Le site recevra les épreuves de VTT en 2024. La semaine olympique et paralympique, on en parle à présent avec nos invités en plateau. Laurent Mazori, bonsoir. Bonsoir. Vice-président de 50 ans en Yvelines, délégué au sport, maire adjoint également de la commune d'Élancourt. Et j'ajoute que vous êtes le président également de TV78. Et avec nous en visioconférence, Cécile Sabourot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes paratriathlète de la ville d'Élancourt, membre de l'équipe de France. Et vous avez pour objectif de participer aux JO de Tokyo cette année. On va en parler dans un instant. Déjà un petit tour de parole avec les invités pour parler de cette semaine. Le fait de parler de sport, d'olympisme aux jeunes. Est-ce que c'est important de faire profiter justement de ces JO aux jeunes générations, Laurent Mazori ? C'est très important à plus d'un titre. Le premier titre, c'est parce que ce seront peut-être les athlètes de 2024. Un certain nombre de ces enfants qui sont pratiquement des pré-adolescents aujourd'hui seront peut-être les athlètes de demain. Donc c'était très important et c'est très important de les impliquer. Deuxième titre, c'est peut-être également nos bénévoles. Parce que nous avons besoin de bénévoles pour Paris 2024. Et où aller les chercher si ce n'est dans les territoires où vont avoir lieu les différentes épreuves. Donc c'était fondamental. Et puis un troisième titre, c'est l'exemplarité du sport. Pardon, la fatigue, l'humidité aussi de l'extérieur. L'exemplarité du sport et montrer ces athlètes, entre autres Tony Stangay qui était cet après-midi au Deux-Gromes. Petit demi-heure pour être ambassadeur de ces JO. Le président et en plus qu'est l'athlète médaillé à plusieurs reprises, médé d'or aux JO. Et on a besoin, si on veut pratiquer du sport, d'avoir des emblèmes, d'avoir des exemples à suivre. Mais des exemples qui vont de là du sport. Des exemples dans la vie de tous les jours, des exemples dans le dépassement, des exemples dans le respect des règles également. Le sport c'est tout ça. Des exemples dans l'égalité. Tout le monde est égal face à une ligne de départ. Tout ça c'est important de montrer à nos enfants. Cécile Sabourot, oui, de parler des JO, des JO par olympiques dès aujourd'hui. Les JO auront lieu en 2024 à Paris. C'est important aussi pour les jeunes générations, à votre avis ? Oui, c'est très important. Et c'est effectivement de pouvoir le sport, donner envie aux jeunes de faire du sport. Et aussi, particulièrement, nous concernant, trouver les futurs para-athlètes de demain. C'est une semaine qui a déjà démarré à 50 ans en Yvelines, avec des activités ludiques qui ont été proposées aux jeunes. Au Golfe national aussi, on va y revenir dans un instant. Cette semaine, c'est l'un des objectifs affichés aussi, Laurent Mazori. C'est pour promouvoir les bienfaits de la pratique du sport, la pratique santé, finalement. C'est ça. C'est montrer que ça doit commencer dès le plus jeune âge, que le sport c'est tout ce que j'ai dit avant. Mais c'est aussi se maintenir en forme. Et par les temps qui courent, je dirais que c'est très important de se maintenir en forme. Montrer que c'est un élément, que la mobilité, le déplacement, le mouvement est un élément pour se maintenir en forme. Et puis également que ça participe à une forme de sérénité de l'esprit qui permet d'affronter les épreuves du quotidien. Donc effectivement, ce qui s'est passé au Golfe national lundi, ce qui s'est passé aujourd'hui au Vélodrome national, et ce qui se passera, on en parlera peut-être dans un instant, vendredi, à l'écoline Delancourt, va dans ce sens-là. C'est-à-dire les plus jeunes, leur montrer l'engagement du sport et leur montrer également toute la partie santé que le sport génère. Et en ayant également la capacité de le faire en fonction de son niveau, en fonction de ses appétences, en fonction de ses envies. Certains vont préférer le golfe, donc ils vont préférer pourquoi pas la natation ailleurs. Et c'est montrer toute cette panoplie qu'est le sport et montrer tous les bienfaits qu'il peut apporter. Cécile Saboreau, j'aimerais vous entendre également sur cet aspect, la vocation santé du sport. Peut-être aussi que d'une certaine manière, on peut guérir grâce au sport. Je précise un peu votre parcours. En 2004, vous avez perdu votre jambe droite dans un accident de la route. Vous étiez auparavant cavalière, plusieurs titres en championnat de France, championnat d'Europe également. Et malgré cet accident et après une phase de reconstruction, vous êtes remonté en selle et vous avez brillé à nouveau. Et depuis quelques années, vous vous êtes tourné vers le paratriathlon qui mêle, on le rappelle, la natation, le vélo et la course à pied. En quoi le sport vous a aidé dans cette épreuve de la vie ? Est-ce que ça a été une forme de thérapie pour vous ? Oui, oui. Moi, c'est mon mode bien-être. J'étais effectivement déjà sportive avant mon accident. Et j'en ai vraiment besoin psychologiquement et physiquement. J'ai eu un petit creux à un moment. Quand j'ai arrêté l'équitation, j'ai arrêté le sport. Et voilà, il était nécessaire pour moi psychologiquement et physiquement de reprendre. Je précise d'ailleurs que vous avez à ce jour deux titres de championne de France de paratriathlon en 2019 et 2020. Est-ce qu'aujourd'hui, vous donnez comme mission aussi de témoigner sur le sujet ? Peut-être auprès des jeunes générations, justement. Oui, oui. Très envie, effectivement, d'aider les futures générations à se lancer dans le sport. Pas forcément au niveau élite, mais aussi juste dans la pratique, leur donner de l'espoir, avoir envie et comprendre qu'effectivement, le sport apporte beaucoup, vraiment beaucoup de choses. Surtout pour les personnes handicapées qui ont besoin de se retrouver, de voir qu'elles peuvent faire des choses, de ne pas nous mettre dans une case. Voilà, ça permet de regrouper énormément de choses. Et voilà, être athlète, communiquer sur ce qu'on peut faire et d'autant plus avec le triathlon qui réunit trois sports. Et d'ailleurs, aussi parmi les objectifs de cette semaine olympique et paralympique, c'est celle de faire changer les regards sur le handicap et aussi de faire découvrir aux jeunes les disciplines paralympiques. Si on en revient à 50 ans en Yvelines, Laurent Mazori, on imagine aussi que l'objectif d'un tel événement, c'est de faire grimper tout doucement l'engouement jusqu'à Paris 2024 ? Bien évidemment, ça s'inscrit dans la droite ligne de la préparation des Jeux olympiques et de l'engouement pour la population. Je rappelle que le premier objectif que l'on se fixe, alors à Paris 2024, bien entendu, il y a toutes les valeurs de l'olympisme dont j'ai parlé, mais c'est surtout à 50 ans en Yvelines d'impliquer la population et de montrer que ce sont les Jeux olympiques, certes du monde entier, plus d'un milliard de téléspectateurs, mais c'est avant tout les Jeux olympiques dès 50 et noirs. Et effectivement, impliquer les enfants de nos écoles, c'est impliquer derrière les familles, c'est impliquer le tissu, bien entendu, éducatif, c'est impliquer aussi les entreprises. Enfin voilà, c'est vraiment un noyau complet qui doit, autour de Paris 2024, être présent, être moteur, y participer, être actif, le regarder, porter la parole de 2024 et montrer qu'il y aura un héritage à Paris 2024. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici. C'est avant, c'est pendant les Jeux et ça sera après. Et après, ce sera tout le bénéfice qu'on aura tiré en matière sociale et en matière d'éducation, mais c'est également les équipements qui resteront. La Colline des Lancours est un exemple d'équipement qui sera ouvert au public. Et donc, montrer aujourd'hui comment on peut déjà l'utiliser, c'est déjà être certain que demain, elle le sera et pour le plus grand nombre. C'est une semaine olympique et paralympique qui justement fait le tour des sites olympiques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle a débuté depuis lundi. Et ce mardi, des enfants ont été reçus au Golfe national localisé à Guyancourt, au programme activité ludique autour de la discipline et découverte du site théâtre, on le rappelle, de la Ryder Cup en 2018. Le sujet est de Bichente Merien-Santisteban sur la voix de Nicolas Dandry. Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, le Crêpes Ile-de-France organisait cette semaine des activités pour les classes de primaires. Ce mardi 2 février, c'était découverte du Golfe au Golfe national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Première activité qu'on a faite, on devait tirer des boulets avec les balles. Et là, deuxième, on apprend des petits secrets pour tirer mieux dans le tronc. C'est la première fois que je vais du Golfe. Et même si je n'arrive pas à faire très bien, j'y progresse quand même. En plus des différents jeux ludiques, une visite du 18 trous qui a accueilli la Ryder Cup 2018 est site olympique de Paris 2024. Les jeunes sont les golfeurs de demain. On a maintenant l'échange jusqu'aux Olympiques pour préparer, pour les sensibiliser, pour leur montrer que sur la commune de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a un magnifique outil sur lequel ils pourront, j'espère un jour, voire demain, pratiquer le golf. Donc c'était très bien, oui, de les accueillir. Comme parrain de cette semaine olympique et paralympique, le jeune Akaroa-Vallée, 16 ans, connu pour son combat pour l'insertion professionnelle des diabétiques, il intervient auprès des jeunes pour les sensibiliser sur la thématique du sport santé. À chaque classe, j'essaye de les sensibiliser par rapport à cette maladie. Donc moi-même, je suis diabétique de type 1 depuis 4 ans maintenant. Et donc je les sensibilise par rapport à cette maladie, à la gestion de cette maladie au niveau du sport et au bienfait du sport pour les personnes diabétiques, mais aussi non diabétiques parce que ça permet un vrai, vrai équilibre au niveau du fonctionnement du corps. Au total, ce sont plusieurs centaines d'élèves répartis tout au long de la semaine pour cette découverte sur le green du golfe national. La découverte donc des différents sites olympiques présents à 50 ans de nuit. Il y a le golfe national. On était tout à l'heure au vélodrome national. Ça va se poursuivre vendredi, Laurent Mazori, avec cette fois-ci une animation proposée à la colline des Lancours. Tout à fait. Une animation pour les scolaires à la colline des Lancours qui partira du bas de la colline et qui, bien entendu, montra. Vous savez que c'est le point le plus haut d'Île-de-France, donc une perspective extraordinaire. Et puis c'est le seul point, pour le coup, qui sera en devenir, puisque donc certes la colline existe, mais elle n'est pas aménagée aujourd'hui. Et donc c'est important, je pense, de montrer ce qu'elle est aujourd'hui, de montrer ce qu'elle sera demain. Donc on leur révélera un petit peu des secrets. Ils auront la primeur d'un certain nombre d'informations qu'on n'a même pas encore dévoilées à la population. Alors il n'y a pas de grands secrets. C'est surtout de parler de la piste. Mais c'est également de parler beaucoup sur la partie écologique. Les jeunes sont particulièrement sensibles. Et c'est là aussi, en les sensibilisant aujourd'hui, qu'on aura demain des citoyens qui seront respectueux de l'environnement. Et on montra tous ces travaux qui auront lieu pour ouvrir cette colline au grand public et au sport, et avant tout à Paris 2024. Je le reprécise, bien sûr, la colline d'Elencourt qui accueillera les épreuves de VTT sur ces JO 2024. Justement avant ces JO de Paris, il y a ceux de Tokyo cette année. Les JO sont du 23 juillet au 8 août. Les Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre. Cécile Sabourot, vous vous êtes lancée comme objectif de participer justement à ces Jeux depuis 2018. Vous vous êtes mise au paratriathlon. Vous avez été championne de France déjà à deux reprises en 2019 et 2020. Et vous êtes aujourd'hui membre de l'équipe de France. Où en êtes-vous dans votre projet olympique ? Est-ce qu'il y a toujours dans un coin de votre tête de participer à ces JO cet été ? Ah oui, oui, j'y compte bien. Et de toute façon, aux dernières nouvelles, les Jeux auront lieu sous huis clos. Mais ils auront lieu. Donc là, je m'entraîne pour aller à Tokyo. Et je n'ai pas d'autres idées dans la tête. Moi, il y aura Tokyo. Effectivement, le président du comité d'organisation des Jeux de Tokyo a dit hier que les CGO se tiendraient quoi qu'il arrive. Vous en êtes encore loin de ce projet, de ce rêve olympique ? Pas tant que ça. Mais effectivement, j'ai débuté le paratriathlon il n'y a que deux ans et demi. Je suis depuis deux ans membre de l'équipe de France. Je n'ai fait donc qu'une saison avec les problèmes sanitaires qu'on a eus cette année. Je n'ai fait qu'une saison en triathlon. Donc, j'ai peu d'expérience dans le triathlon et j'ai fait peu de compétitions, peu de coups du monde. Voilà, je montais un peu d'expérience. Par contre, cette année m'a permis de m'entraîner. Et effectivement, je débute dans la pratique. Je me fais peu progresser. La progression est là et j'aimerais cette année quand même, j'espère, qu'on pourra participer à quelques compétitions pour voir les progrès et analyser un peu ce que je dois améliorer pour être au top à Tokyo. Est-ce que vous avez aussi dans un coin de votre tête les Jeux de Paris, justement ? Ah oui, oui. Les Jeux de Paris, je veux et je serai là. Alors, avant Paris, on le disait, il y a les Jeux de Tokyo qui doivent se tenir cet été. Malgré les risques d'annulation, les athlètes se préparent pour l'échéance. Et hier, il y a eu cette prise de parole du président du comité d'organisation qui a dit qu'a priori, ces Jeux pourront bien se tenir. Parmi les athlètes qui participeront à ces Jeux olympiques et paralympiques, il y a Meryl Lockett qui est joueur de para-badminton, quintuple champion de France et numéro 5 mondial. Son portrait signé par Bichente Marias Antisteban. C'était un entraînement plus en détente que d'habitude pour Meryl Lockett. Le jeune badiste de 23 ans a appris récemment qu'il devrait participer aux prochains Jeux paralympiques à Tokyo. C'est l'aboutissement d'un entraînement. C'est 4 ans de préparation, c'est du stress, c'est long et puis c'est le graal, c'est le graal des compétitions. Et puis on représente son pays à l'international, au moins il n'y a pas mieux. Plus jeune, le désormais quintuple champion de France ne s'était pas destiné au badminton. Il a longtemps pratiqué le judo avec pour idole un certain Teddy Riner. Il me disait là les sports de combat il n'y a pas plus dur comme entraînement et j'ai découvert les entraînements de bad et je suis sorti épuisé. Et là j'ai fait ah ouais, parce que moi je fais du sport pour le surpassement. Pour sa préparation, Meryl bénéficie du soutien de la ville d'Andrésie. En plus de la mise à disposition d'infrastructures pour l'entraînement, elle lui a accordé une bourse exceptionnelle. Avec en plus le retard de ces Jeux d'une année, on a voulu vraiment donner un gros coup de pouce pour sa préparation, pour pas qu'il soit démoralisé. Tout est des bons à prendre et quand ça vient d'une ville de là où on a vécu toute notre vie, ça fait encore plus plaisir. Objectif médaille à Tokyo pour l'actuelle cinquième mondial et dans un petit coin de sa tête, plane le rêve de remporter les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Justement Cécile Sabourou, comment se préparent ces Jeux paralympiques ? Vous le disiez tout à l'heure, des stages avec l'équipe de France. Il y a aussi des compétitions qui se déroulent en ce moment. Oui, tous les deux mois, l'équipe de France s'est réunie pour faire des stages d'environ 10 jours. On est mis en condition, le stage équipe de France est vraiment une équipe très dynamique et motivée. Ils nous mettent en condition régulièrement. Par exemple, un des derniers stages que j'ai fait ce mois de novembre, on est parti à la Ligue de la Réunion pour se mettre en condition climatique puisqu'à Tokyo, il va faire très chaud et très humide. Et voilà, on s'est entraîné pendant 10 jours intensément sous la chaleur. On a vérifié un peu comment on résistait à la chaleur, comment notre corps réagissait en ingérant par exemple des puces pour savoir si notre corps montait fort en température ou l'eau sur des températures de 30 ou 35 degrés. Voilà, pour savoir si on était bien hydraté et savoir comment notre corps allait réagir à ces conditions climatiques puisqu'elles sont diminuées avec la chaleur et l'humidité. Voilà. Pour refermer cette page olympique, Laurent Mazuré, on revient à cette semaine olympique et paralympique. Je le reprécise, elle se termine ce samedi. On le disait tout à l'heure, faire grimper tout doucement l'engouement en vue de ces Jeux de Paris 2024. Du coup, une semaine olympique qui sera reproposée jusqu'à l'événement. Absolument, tout à fait. Ce sont des pointillés jusqu'à l'événement et c'est comme ça qu'on fera monter la pression et la tension. Et puis comme je suis sur le plateau, je vais vous délivrer un scoop. Il est très probable qu'il y ait même un Open de France de golf cette année. Vous voyez comme quoi tout arrive et que le changement de président participe à trouver une solution. Et je rappelle que le golf est également une discipline olympique. C'est donc important d'avoir tous ces petits éléments, plutôt très importants d'ailleurs, qui viennent se positionner jusqu'à ce que 2024 soit chez nous et que les Jeux Olympiques de Paris 2024 soient les Jeux Olympiques de 50 ans en Yvelines 2024 également. Merci Laurent Mazuré d'avoir été avec nous, vice-président au sport de 50 ans en Yvelines. Et merci également à Cécile Saboreau d'avoir été avec nous. Merci, ravi d'avoir été avec vous et de partager sur cette semaine olympique et par rapport à tous. Merci d'avoir été avec nous et bonne chance dans votre rêve olympique. On suivra bien sûr ce parcours dans nos prochaines éditions. Utiliser le sport justement comme outil d'éducation et d'inclusion, l'objet du premier Grenelle sur le sujet qui se déroulait en début de semaine à Garge-les-Gonesse dans le Val-d'Oise, à l'origine cinq maires qui faisaient partie de ces élus à avoir lancé l'appel du 14 novembre pour demander de consacrer 1% du plan de relance au quartier prioritaire. Parmi ces édiles, il faut sauver la pratique du sport dans les quartiers populaires. Parmi eux, justement, Catherine Arnoux, maire de Chanteloup-les-Vines, que je vous propose d'écouter. Par exemple, à Chanteloup, ça fait plus de 10 ans, pas loin de 15 ans, que pour nous, le sport et la prévention sont intimement liés parce que le sport, c'est avant même d'être la culture du plus beau, plus fort, plus grand. C'est d'abord une espèce de culture en commun qui fait que c'est l'endroit où on peut rencontrer nos jeunes. C'est l'endroit où ils passent ensemble des temps de petit bonheur. Et c'est aussi l'endroit où on peut le mieux les connaître. Donc le sport, c'est exactement la vie de la ville parce que c'est la vie de la jeunesse. Et lors de cette journée, les maires ont formulé 12 propositions pour sauver le sport dans ces quartiers, notamment la construction de plus d'un millier d'équipements sportifs, la mise en place de 10 000 contrats type aidé orientés vers les associations sportives ou encore la mise en place d'un fonds d'urgence pour soutenir les associations sociaux sportives. Dans l'actualité également, la montée des eaux sous surveillance dans les Yvelines. Le département, placé sous alerte orange ce week-end après de fortes précipitations, est repassé depuis en vigilance jaune à la crue. Pas d'urgence donc, même si le niveau de la Seine est monté cette nuit par endroits de 10 centimètres. La situation des prochaines précipitations est suivie de près par la préfecture des Yvelines. Plusieurs communes ont d'ores et déjà activé leur plan communal de sauvegarde. À Poissy, que vous voyez à l'image, les habitants ont reçu des flyers leur expliquant la marche à suivre en cas d'inondation. Des pompes ont été activées également sur l'île des Mignots à Poissy. Direction La Verrière pour refermer ce journal, pour faire le point sur le chantier de la nouvelle crèche dans la commune. Pas de retard malgré la crise sanitaire. L'ouverture de ce nouvel équipement est prévue pour septembre prochain. Les précisions dans ce sujet d'Eléonore Sinoquier et de Patrick-Jacques de Dixmude. 22 berceaux supplémentaires, c'est l'objectif de la nouvelle crèche de La Verrière en cours de construction. Un projet à 2,5 millions d'euros, financé par la ville en grande partie, mais aussi par la caisse d'allocation familiale des Yvelines et le département. On augmente quand même notre nombre de berceaux à 22, pour passer à 45 berceaux au total. Aussi pour regrouper les différentes structures de la ville dans un unique emplacement, pour être plus performant dans l'accueil des enfants et des familles. C'était une vraie demande, une vraie impatience même des familles, avec des horaires qui seront au maximum adaptés aux horaires de travail des parents, pour être le plus facilitateur possible. Ce nouvel équipement regroupera les deux micro-crèches ainsi que la crèche familiale. Située sur le terrain de l'ancienne protection maternelle et infantile, la nouvelle crèche fera 700 m² au total. Il y a eu une volonté de travailler sur le volet environnemental, puisqu'on est parti pour acquérir la certification HQE, donc haute qualité environnementale. Et pour ça, on a travaillé sur toute l'isolation du bâtiment, sur les énergies renouvelables pour toute la partie chauffage et traitement d'air. Donc on a aujourd'hui un équipement qui est vraiment moderne et intégré dans son environnement. Ouverture pour la prochaine rentrée en septembre 2021. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais la municipalité l'assure. Les 45 berceaux seront attribués dans les plus brefs délais. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 Société. La thématique ce soir, va-t-on assez loin dans la lutte contre la maltraitance animale ? Les députés viennent d'ailleurs d'adopter en première lecture le projet de loi sur le sujet. C'est à suivre sur TV 78. Belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada